C'est parti ! Donc voilà, Cœur de Vandale, vous le connaissez. Rayas, c'est un ami de Tool Assisted Speedrunner, qui travaille aussi avec nous sur le Nesblog, qui fait des articles et moi-même, donc Rillimiop. On a une petite vidéo d'introduction. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette vidéo. Alors, on va se mettre un peu de son. Donc, in the beginning, man was hesitant. Je vais vous le traduire quand même. Parce que c'était un peu dur à lire. Man was cautious. On parlait tous anglais, on s'en fout. Man was flawed. And was mortal. Then. Vous les connaissez, ceux-là ? Vous les connaissez, ceux-là ? En avant ? ÷ Bir mais ? Quand on s'en fout. Je ne sais pas si vous voulez cette vidéo, on file est de intimacyρα, on fait que le months de race et du décalage, pour que les personnes de nice s'en foutent. Sous-titrage ST' 501 Vous arrivez à voir, vous pouvez vous rapprocher, c'est vrai que ce n'est pas très grand sur l'écran, donc si vous voulez voir un peu mieux, n'hésitez pas à venir par là, je ne vais pas vous manger. Sous-titrage ST' 501 Donc le principe dans la conférence, ça va être de vous expliquer au mieux possible comment c'est fait, pourquoi c'est fait et l'intérêt de tout ça. Alors la vidéo est assez longue, je ne sais pas si je vous la laisse en entier ou... Oui ? Pardon ? Ouais, vous connaissez quand même plus ou moins. Il y a peut-être 2-3 jeux que vous ne connaissez pas, mais en général j'utilise comme ça les gens arrivent et tout, mais là, bon, on n'a plus d'invités, on s'en fout. Ne vous inquiétez pas, voilà, par contre, ce gentil câble. Donc voilà, on va commencer par qu'est-ce qu'un TAS ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas une question simple. Et donc on va commencer par expliquer ce qu'est le speedrun, le speedrun de base. Et donc sa définition, on va dire, elle est assez simple, c'est le fait de finir un jeu le plus vite possible. Après, il y a différentes commodités dans le milieu du speedrun. Ça, vous les connaissez sûrement aussi, je pense qu'il n'y a que des fans qui nous connaissent un petit peu. Qui vont être tout d'abord le single segment contre le end segment. On parle toujours de speedrun, pas encore tout à fait de speedrun, vraiment. Donc le single segment, c'est très simple. Vous allez d'un point A du jeu qui est le début au point B du jeu qui est la fin et vous allez le plus vite possible. Donc en gros, vous jouez dans des conditions, ce qu'on va dire, normales ou plus proches de conditions classiques de jeu. Vous allumez votre console. Au moment où la console démarre, il y a le chrono qui part. Au moment où il y a le dernier input que vous faites sur votre manette qui est fait, la chrono s'arrête et ça vous donne un temps. Alors il y a différentes commodités sur la façon de chronométrer, sur speed demo archive, ça ne va pas être la même chose que sur TS vidéo. Pour des raisons un petit peu particulières. Enfin voilà, il y en a certains qui comptent à partir du moment où le jeu effectivement démarre et la mort du dernier boss. Forcément, la mort du dernier boss a souvent lieu après le dernier input parce que vous avez appuyé et le dernier boss va continuer de mourir jusqu'à déclencher la fin. Par contre, vous démarrez un peu plus tard parce qu'à la place d'avoir le moment avec les intros et tout ça, vous démarrez au moment où le jeu effectivement démarre. Mais bon, tout ça, ça donne des petites variations de quelques secondes en général sur la run et c'est la même run effectivement. C'est juste que ce n'est pas la même façon de compter. J'ai un petit exemple là-dessus. Alors là, c'est une vidéo qui est un extrait de notre ami que vous avez dû reconnaître. Et voilà, une des techniques, ça c'est du single segment, c'est du single segment ça. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. Ils utilisent des techniques pour accélérer en se penchant et en changeant d'arme. Et donc voilà, ça lui donne une vitesse incroyable dans le jeu qui lui permet de vraiment de tracer les niveaux, mais de manière incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment un extrait pour vous montrer ce que peut être un speedrun classique. Donc ça peut quand même aller très vite. Ce n'est pas parce que vous êtes en single segment. En général, c'est toujours un peu plus lent qu'un end segment. Parce que bien évidemment, vous allez travailler pendant, imaginez, sur Half-Life 2, ça peut demander environ une heure de faire le jeu. Vous allez devoir peut-être faire sans essai pour réussir. Et donc forcément, ça sera moins parfait que si vous êtes en end segment et que vous pouvez découper votre partie. Un jeu typique pour du end segment, c'est Super Metroid. Tout simplement parce qu'il y a des systèmes de sauvegarde dans le jeu. Donc là, c'est un extrait du speedrun end segment. Donc il va d'une sauvegarde à une autre. On peut voir ça comme ça. Vous allez voir que quand même, il joue bien. Attention, le monsieur, il sait ce qu'il fait. J'ai prévu que les vidéos soient un peu petites. Parce qu'en fait, je ne peux pas zoomer. C'est un peu galère. À moins qu'ils aient fait des super mises à jour, mais je ne crois pas. Je ne peux pas aller dessus. Et je ne peux pas... Où est ma souris ? Je ne peux pas la mettre en plein écran, en fait, la vidéo. C'est un peu chiant. Je ne peux pas zoomer dessus. Donc ils sont un peu galères. Je voudrais leur dire chez Apple. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment typique. Le end segment, c'est d'aller d'un point de sauvegarde à un autre. Ça, c'est vraiment le grand classique. Alors souvent, dans le FPS, il y a le symptôme F5, F9. Donc vous pouvez charger très vite et vous déplacer très vite. Donc ça peut donner une grande quantité de segments sur certains jeux. Tout simplement parce que c'est possible. En général, vous vous déplacez de sauvegarde en sauvegarde. Je peux aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer la fin. Parce que vous voyez, c'est un petit peu long. Vous allez voir qu'il va bien finir sur une sauvegarde. Alors par contre, vous perdez du temps parce que vous allez sauver. C'est un peu... Voilà. Donc vous voyez, il finit bien sur une sauvegarde. Et là, si jamais vous regardez la vidéo, il reprendra d'ici. Et puis il continuera sa partie. Voilà. Ah oui. Alors la différence qu'il va y avoir entre le time attack et le time trial. En général, c'est marrant. Dans les jeux, il y a rarement un mode speedrun. Par contre, vous trouvez un mode time attack ou un mode time trial. Le time trial, c'est souvent pour les jeux de course. C'est-à-dire que c'est le fait de faire trois tours le plus vite possible dans Mario Kart. Tout ce genre de choses. Le time attack, c'est quand dans un jeu, on vous propose aussi de speedrunner par exemple un seul level. Et vous devez avoir des médailles et des bloqués selon la vitesse que vous avez mis. En exemple là-dessus, le plus connu, je pense que c'est Mirror's Edge. Voilà. Là, il y a vraiment un mode time attack dans le jeu. C'est quasiment un jeu de speedrun. Mirror's Edge, ce n'est pas très difficile. L'intérêt vraiment du jeu, c'est d'aller le plus vite possible à la fin. Trouver le parcours idéal, les mouvements les plus fous, les petits bugs, les petits glitchs. Donc là, c'est un record du monde qui est assez récent. Vous allez voir que ça joue bien si vous avez joué un petit pas Mirror's Edge qui est un peu particulier à manipuler. C'est un allemand, je crois, celui-ci. C'est pas trop long, on peut les regarder, on a un peu de temps. Originalement, en fait, tout le milieu du speedrun est né en même temps que le jeu vidéo. Il y a quasiment, enfin, je ne connais quasiment personne qui va me dire, ah non, moi, je n'ai jamais essayé d'aller vite dans un jeu. C'est très rare, en fait. Dès que vous jouez un petit peu, vous allez soit essayer de faire du scoring, qui est une forme de super playing en général. Soit essayer, j'ai mis plein de fin, soit essayer de faire un speedrun. En fait, dès que vous maîtrisez assez bien un jeu, il y a ce côté agréable aussi de bien maîtriser un jeu. Et c'est un genre de pratique complètement normale, dès le départ, d'essayer de speedrunner un jeu. Le time trial, je dirais que c'est forcément le... C'est un peu le... C'est vraiment implanté dans les jeux. Dans tous les jeux de course, vous allez avoir du time trial. Et là, il s'agit du record du monde sur Funky Moto Wii. Et c'est un peu foufou. Alors ça, ce n'est pas du Taz. C'est toujours des speedrunners. Ils sont dangereux, les speedrunners. Ça demande beaucoup de temps, bien évidemment. Beaucoup de pratique, beaucoup d'exigence aussi, vis-à-vis de soi, parce que c'est du travail. Souvent, avec Coeur de Vandale, on rigole, mais quand on voit ce genre de choses, on se dit « Game is work ». C'est-à-dire, c'est plus du tout une... Parce que c'est encore une pratique vidéoludique, on pourra en discuter. C'en est une, mais dans quelle dimension et dans ce qu'on parlait un petit peu plus tôt de ce rapport aux expériences vidéoludiques entre joueurs et la machine, où se situe le speedrun, c'est assez intéressant. Je vais vous les laisser parce que c'est quand même joli. Voilà. Il sait jouer. S'il y a des gens qui participent pas de tout le monde à Mario Kart, il ne faut pas jouer avec lui. Il doit être méchant. Donc voilà. Et une dernière chose sur la pratique du speedrun. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la façon de compter. Il y a une autre façon de compter, c'est la machine en elle-même. Souvent, qui a un timer interne. Par exemple, si vous jouez à Super Metroid, à la fin du jeu, on va vous dire combien de temps vous avez fini. Et si vous avez fini en moins de trois heures, vous voyez Samus à moitié à poil. Bon, ça c'est cool, ça existe. Il y a souvent des timers. Resident Evil avait des timers. Et donc, il y a ce qu'on appelle le in-game time, qui est vraiment le temps que vous mettez dans ce que le jeu vous affiche. Et le real time. Donc le real time, c'est la façon d'où on va le calculer. En général, parce que le in-game time a tendance à ne pas, par exemple, compter les temps de chargement. Elle ne sait pas faire ça à la console. Donc, en général, elle ne le fait pas. Donc, sur des jeux très précis, c'est assez rare, mais Super Metroid en fait partie. Il y a des jeux où le real time et le in-game time, il ne faut pas faire la même chose pour faire le meilleur temps. C'est-à-dire que vu que vous avez le droit de faire ralentir le jeu, par exemple, quand vous prenez une option dans Super Metroid, ça gèle le temps. Donc, la console, à ce moment-là, elle ne compte pas de temps. Par contre, en real time, le temps c'est cool. Donc, il faut prendre un minimum d'objets. Vu que ça, ça vous arrête 15 secondes, ça fait... Vous êtes en bloqué pendant ce temps-là. Le real time, lui, c'est cool. Donc, il faut éviter d'en prendre. Donc, en général, ça donne des runs où on prend le moins d'objets possibles. Alors que dans le in-game time, on va prendre un peu plus d'objets en sachant que ce temps-là ne sera pas compté. Donc, c'est assez marrant de voir comment... C'est vraiment deux pratiques un petit peu différentes. Et c'est marrant. Quand j'en parle, on en voit là. Et ça, c'est encore un petit peu différent. C'est quand vous avez un timer dans le jeu qui fait toujours 3 minutes pour vous échapper de quelque part. Là, on vous force au speedrun. C'est-à-dire que les développeurs se sont aperçus que c'était quelque chose d'intéressant de faire du speedrun, que ça pouvait plaire à tout le monde. Vous êtes à la fin du jeu. En théorie, vous maîtrisez Samus. On vous demande rarement de faire ça au début. Sauf dans Super Metroid, où c'est la première séquence. On vous dit, va, fuis, cours. Mais bon, ce n'est pas trop dur à ce moment-là. Là, c'est quand même beaucoup plus difficile. Je pense que si vous avez joué à Super Metroid, la première fois que vous êtes passé par là, vous étiez stressé, vous êtes mort. Vous avez essayé de sortir en 3 minutes. Pourtant, vous êtes armé d'un gros laser. Vous êtes quasiment increvable. Mais juste le stress, juste cette nouvelle expérience vidéoludique du timer change le gameplay en soi. Bon, lui, il est fort. Il ne faut pas oublier. C'est un toile city speedrun que je vous montre. Je vais vous la laisser jusqu'au bout, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, justement, vis-à-vis de ça. Hop. Bon, voilà. Là, il va s'en aller. Donc, il n'est pas ce qui est arrivé. Donc, n'essayez pas de faire pareil chez vous. Vous allez vous humilier devant vos amis. Donc là, on a un movie end. Vous voyez bien, c'est au moment où il a eu son dernier input que le film s'est terminé. Maintenant, c'est la séquence de fin. Le jeu est terminé. Et pourtant, on est bien après le dernier boss. Et le jeu va vous indiquer, donc, votre in-game time. Vu que ça fait partie... D'ailleurs, c'est marrant, dans Super Metroid, ils ont vraiment implémenté le fait que les gens allaient refaire le jeu pour essayer de battre leur propre temps. Alors que c'est un jeu d'aventure. C'est un peu comme si je vous disais, on va mettre un timer dans Zelda et celui qui finit en moins de 20 heures à gagner. C'est contre-intuitif de mettre naturellement dans un jeu d'aventure, exploration, un timer. Et dans Resident Evil, ça ne les a pas gênés non plus. Mais pourtant, ça marche. Je suis sûr que si vous étiez jeune et que vous avez joué à Super Metroid, vous avez essayé de faire un temps meilleur juste pour voir Samus en petite tenue. Je vais vous la laisser, comme ça vous la verrez. Voilà, et donc là, le clear time est à 23 minutes, mais la vidéo en fait 33. Donc, il y a quasiment 10 minutes de perdu ou d'échangé, je dirais, entre le in-game time et le real time quand même. C'est assez conséquent parce qu'il y a toute la... Oui, c'est un fantôme. Donc, il y a toute une séquence vraiment... Ah ben non, je l'ai coupée. Bon ben, vous ne la verrez pas, vous jouerez. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur les bases même du speedrunning en soi. Maintenant, on va parler de Tool Assisted Speedrun et de ce qui nous intéresse un petit peu. Et la première chose qu'il faut pour un Tool Assisted Speedrun, c'est un émulateur. On ne peut pas faire de Tool Assisted, enfin je ne crois pas que ça existe, en tout cas des outils qui permettraient de ralentir la machine véritablement en hardware. Ce serait un peu foufou à développer. C'est beaucoup plus facile de faire ça avec un émulateur. Et là, par exemple, je vais vous en lancer un qui est très connu, c'est SNES 9x. Donc, vous voyez tout ce qu'est l'émulation ? Est-ce que vous voyez bien la différence entre émulation et simulation ? Vous êtes des développeurs, en théorie, enfin quelques-uns. La simulation, c'est que vous allez essayer de recréer l'émulation, c'est la réalité informatique que vous allez... Vraiment, vous prenez du hard, du hardware, et vous allez en faire du software qui va tourner dans un autre hardware. Mais c'est du hardware que vous faites. Vous ne faites pas quelque chose qui fait une correspondance. C'est effectivement la même chose. C'est très très proche de la machine réelle, le plus proche possible en théorie. Bon, alors, c'est moi qui joue, je suis très mauvais, parce que j'avais mal configuré ma manette, donc au début, je me prends des murs. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais vous voyez que je joue effectivement à F0 sur le Mac qui est là, sans aucun problème. Ça ressemble vraiment à F0. Très difficile de faire différent si je vous mets ça sur une télé cathodique avec une manette de Super NES, entre la version émulée et la version originale. Voir, en théorie, ça devrait être impossible. Vous ne devriez pas être capable de le faire. Sauf si vous modifiez votre émulateur pour corriger les petits bugs que la Super NES pouvait avoir. Donc vraiment important, on est sur émulateur et c'est extrêmement important, ça. Il y a deux catégories d'émulateurs. Et c'est là-dessus que je voulais un peu rebondir en vous parlant des types d'émulation. Il y a ce qu'on appelle les émulateurs de haut niveau et les émulateurs de bas niveau. Ce que vous avez dans une Xbox 360 actuellement qui vous fait une Dreamcast, c'est un émulateur de haut niveau. Ça n'émule pas en fait une Dreamcast, ça émule les résultats d'une Dreamcast. Ce qui est marrant, c'est que quand vous jouez au jeu Dreamcast sur Xbox, en général, ils sont un peu refaits. Il y a des petits trucs qui sont bizarres. Mais ils tournent un peu mieux. Il y a moins de clipping, vous voyez un peu plus loin. Il y a des bugs en moins. Et en fait, c'est parce que ça a été corrigé. La machine est tellement puissante qu'elle s'en fout. Elle interprète les résultats. Elle n'est pas là pour émuler la Dreamcast. Elle est là pour interpréter un jeu, en fait. Donc, elle n'a pas vraiment besoin de tout. Pour nous, on ne va pas utiliser ça dans tout l'assisted speedrun, parce que ce n'est pas assez proche de la machine originale. Ce serait un ennui. Donc, on utilise ce qu'on appelle les émulateurs de bas niveau. En gros, vous allez vraiment émuler la puce en elle-même. Vraiment la puce qui est à l'intérieur de la Super NES ou de la Mega Drive, de la NES. Plus la puce est connue, mieux c'est. C'est-à-dire que les puces qui sont sur NES, Mega Drive, ça c'est vraiment cool. C'est des puces très connues, c'est des puces des Z80, des 6500 de Commodore. C'est des puces que tout le monde a utilisées à l'époque, en tout cas. Parce que ça traînait dans les Amiga et dans les PC. Par contre, les puces de Super NES, c'était un peu de la merde. Il faudrait qu'une Super NES, ça tourne moins vite qu'une Mega Drive. Ça tourne à 4 MHz 80. Une Mega Drive, ça tourne à 7 MHz 80. Étonnamment, la Super NES avait d'autres qualités vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler sa carte graphique. On va être gentil. Comparer à la Mega Drive, qui a une plus petite carte graphique, un plus gros pro. Ce qui fait que les scrollings sont meilleurs. Dès que vous demandez des calculs de processeurs, c'est mieux sur Mega Drive. Par contre, dès que vous demandez un petit peu d'affichage complexe, ce sera mieux sur Super NES. Mais ça, vous pouvez vous battre toute votre vie là-dessus. Et donc, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'être proche de cette machine. D'en émuler même les bugs, si possible. Et donc, je vais vous montrer un autre émulateur qui, lui, est un émulateur de bas niveau. Qui est Kega Fusion, qui est un très bon émulateur pour la Mega Drive 32X Mega CD Master System. Vu que c'est un peu tout le temps... La Mega Drive peut lire les jeux Master System nativement. C'est juste qu'elle le fait avec sa puce sonore. Vu que la puce sonore de la Mega Drive, c'est la puce graphique de la Master System. C'est cool. Donc, en fait, si vous enlevez la boîte de votre Mega Drive et vous mettez un jeu Master System dessus, il marche. L'adaptateur, c'est juste pour faire le câblage, en fait. Parce que les boîtes de plastique ne correspondaient pas. C'est génial, hein ? Donc voilà, après, Sonic 3, un grand classique aussi. Je suis encore très mauvais parce que j'ai mal configuré ma manette. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Parce que d'habitude, je joue plutôt sur PC. Mais là, quand j'ai fait les captures, j'étais sur le Mac. Donc, j'ai fait ça un peu vite. Mais ça vous montre bien que c'est très proche du jeu original. Bon, là, il manque des frames parce qu'en fait, c'est la vidéo, quoi. Mais on tourne vraiment à 50 ou 60 images par seconde, exactement comme le jeu original. Autre chose très importante dans le Tool Assist e Speedrun, on utilise la version originale des jeux. Il n'y a, en général, je parlais des cas particuliers, mais en général, ni hack, ni modification de la ROM, jamais. C'est-à-dire que vous prenez la cartouche originale, vous la copiez, c'est un et zéro. Son code source, vous le lancez dans l'émulateur et point barre. Vous ne jouez pas comme Nintendo, à rajouter des bouts de dents pour que ça tourne mieux. Vous utilisez vraiment la version originale des jeux, c'est extrêmement important. Donc, bien évidemment, je vous ai fait encore un petit extrait avec un autre émulateur qui s'appelle Nestopia, qui est un émulateur pour NES assez classique pour Mac, qui marche très bien. Et là, c'est pareil, je crois que je joue extrêmement mal. Vous allez voir, c'est très beau. Vous allez voir que... En fait, j'avais mal configuré les boutons. En fait, il faut que je fasse gauche ou haut. C'est assez horrible, parce qu'en fait, il faut que je fasse haut pour sauter, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment mal configuré. Bon, enfin, voilà. Voilà. Je ne suis vraiment pas très bon. Mais bon, l'important, c'est de bien comprendre que c'est la version originale du jeu. C'est une machine. On essaie d'être le plus proche de la réalité physique du matériel. Le problème dans l'informatique, dans la préservation, si on revient un peu sur la préservation, c'est le monde sensible. C'est vous. Vous êtes le monde sensible. Vous avez vos sens, vous avez vos yeux, vos mains. Vous avez besoin de quelque chose pour jouer. Lui, il s'en fout, le système. Il tourne sur des cartouches. C'est du code. On s'en fout. Il n'a pas besoin de vous en soi pour exister. C'est vous qui avez besoin de lui pour jouer avec. Mais il n'a pas besoin de vous. Donc, le monde sensible, c'est chiant. Et donc, quand on arrive à l'émulation, c'est cool. Parce que là, on supprime une grande partie de tous les problèmes qui peuvent être liés au monde analogique. Et c'est très chiant. Mais l'important, c'est de voir que c'est une copie du monde sensible. C'est fait pour correspondre. Mais il y a aussi des gens qui sont malins, des petits hackers ou des petits rigolos qui font leur propre jeu. Ils ont les technologies, ils ont le savoir-faire. Et donc, ils en font un jeu qui s'appelle Super Demo World. Vous précisez juste que vous ne faites pas le jeu original Super Mario World, mais vous allez faire la run de Super Demo World. Un jeu que je vous conseille. C'est un peu plus dur que Super Mario World. C'est très bon. Vous voyez, ça ressemble vraiment à Mario World. On ne voit aucune différence. Il n'y a quasiment rien de changé ou d'ajouté. C'est juste du level design. Ils ont fait des nouveaux niveaux. Et c'est sympa. Et donc, forcément, si vous faites des nouveaux niveaux à un jeu comme Mario, il y a des gens qui sont dans le Tool Assisted Speedrun qui vont dire « On a qu'à en faire un Tool Assisted Speedrun, ça marche à l'émulateur. » C'est trop bien. Et pareil, ce jeu-là, si vous le fabriquez vraiment en cartouche, il marchera dans votre Super NES. Donc, voilà. Pour définition rapide. Voilà, les objectifs, la philosophie. On va commencer à taper dans le dur du sujet. Je vous ai fait une intro, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Mais c'est bien de remettre les bases, comme ça on repart, on est bien à plat. Atteindre une certaine forme d'absolu. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans le Tool Assisted Speedrun. Vous allez chercher à aller au bout du principe du jeu. Vous êtes dans un environnement fini et limité. Le monde est infini ou illimité. Ça va vous le voir, ça dépendra de vos définitions. Ça dépend si vous croyez en Dieu ou pas. Mais s'il est illimité, toutes les possibilités sont dedans. Et donc, vous êtes libre de faire un peu ce que vous voulez. Enfin, là, on va faire vraiment de la philo. Mais dans une machine, en tout cas, ce n'est pas le cas. Une machine, elle est déterministe, complètement déterministe. Si vous faites la même chose deux fois au même moment, il se passera exactement le même résultat. On n'est pas en physique quantique, c'est vraiment tranquille. Et c'est magique. Car avec ça, vous allez pouvoir contrôler l'univers dans lequel vous vivez. Les premiers développeurs d'informatique, quand ils faisaient des ordinateurs, rêvaient de créer des mondes virtuels. Pour eux, c'était ça. Ils allaient pouvoir inventer quelque chose dans une machine. C'était phénoménal. Bon, ils ne savaient pas qu'il fallait des processeurs gigantesques pour pouvoir espérer un jour faire tourner Call of Duty. Mais à ce moment-là, c'était vraiment l'idée. Et donc, dans le tool assisti speedrun, vous allez maîtriser complètement l'outil avec lequel vous jouez. Parce que pareil, vous êtes tout pourri. Vous êtes dans le monde sensible. Votre cerveau et vos mains ne sont pas toujours d'accord. Sans parler que votre cerveau en lui-même, il n'est pas toujours d'accord avec lui-même, en train de vous dire, non, saute, non, saute pas, saute, non, saute pas. Plus le fait que votre main ne va pas répondre suffisamment rapidement et que la machine va, elle, très vite et qu'elle s'en fout si vous faites une erreur. Vous n'arrivez pas à reproduire deux fois systématiquement la même chose quand vous jouez à un jeu vidéo. Dans le tool assisti speedrun, c'est possible. Vous devenez, pour la première fois, un genre de cyborg. C'est l'expérience du cyborg, vu que vous êtes supérieur aux humains normaux pour jouer aux jeux vidéo. Et avec ça, vous allez devoir... Ça vous permet d'atteindre un absolu. Donc, en gros, dans tous les jeux vidéo, en théorie, il y a moyen d'aller à la fin le plus vite possible. C'est possible. Il y a une route parfaite, un absolu, qui est la route parfaite pour aller à la fin du jeu. Et je me targuerais de dire qu'un seul jeu a été fini de cette manière-là. Peut-être Super Mario Bros. Peut-être qu'on atteint une forme d'absolu dans Super Mario Bros 1. Maintenant, les améliorations sont de l'ordre de la fram. Donc, un soixantième de seconde. Ce n'est pas beaucoup. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile d'améliorer d'une fram actuellement la run de Super Mario Bros. Mais peut-être que ce sera amélioré un jour. À chaque fois que je dis ça, il y a un connard qui sort une run la semaine d'après et qui me fait mentir. Mais voilà, c'est ça. Vraiment, dans cette idée, c'est d'atteindre cette forme d'absolu. C'est vraiment très important. Et c'est là qu'on en vient aux joueurs d'échecs qui sont dans un monde fini et déterminé, mais ils jouent contre un adversaire. Et c'est là que ça change tout aussi. Si vous ne pouvez pas faire ça sur les jeux de Versus, parce que dans les jeux de Versus, il y a une pensée qui vous affronte. Là, c'est vraiment sur les jeux solo, vous affrontez la machine. Et quand on affronte une machine et qu'on est dans les échecs, ça donne ça. Un beau monolith noir d'IBM. Très sympathique. Bon, voilà, ça, c'est Big Blue. C'est le premier ordinateur qui a été capable de gagner tous les jeux d'échecs et un peu quand même la base de l'intelligence. Oui, c'est sympa. On considère que le jeu d'échecs, c'est vraiment un genre de privilège de l'humain. Et on vient de se faire défoncer par des machines. Ça fait toujours plaisir. Bon, on a encore le Go pour nous. Ne vous inquiétez pas. On a encore le jeu de Go. Alors, ça, c'est quelque chose de différent. C'est là qu'on va... Il y avait toujours cette forme d'absolu d'aller le plus vite possible à la fin. Mais on est là aussi pour s'amuser. On est là aussi pour faire de l'entertainment, pour faire quelque chose de rigolo à regarder. Et la manière classe, c'est hyper important. Je veux dire, Chuck Norris, il est beau et de fort. S'il n'a pas la classe, ce n'est pas Chuck Norris. On est bien d'accord. Il faut être beau. Il faut faire des choses qui ont de la gueule. Les petits exemples, parce que forcément... Et là, vous allez voir, c'est typiquement ce qu'il faut faire. C'est un niveau où, vous voyez, on ne peut pas aller. C'est un niveau, ce qu'on appelle en auto-scroll, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avancez, ce n'est pas vous qui faites avancer le jeu. C'est le jeu qui avance tout seul. Vous allez devoir attendre. Dans cette quête uniquement d'absolu, vous n'avez pas besoin de jouer. Vous allez à la fin, et puis dès que le truc s'affiche, vous pouvez sortir. Mais dans un Toastity Speedrun, vu qu'il y a aussi la classe, ça donne ce genre de choses. Il s'agit de la run Small Only. Ce qui fait qu'il n'a pas le droit de prendre de champignons. C'est cool, non ? C'est quand même plus à part regarder que s'il avait attendu dans un coin. Je vous laisse parce qu'il va le refaire. Le problème, c'est qu'il essaie de faire un maximum de sorties du jeu, donc il va y revenir. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on fait deux fois le même passage et que dans l'absolu, on peut toujours aller à la même vitesse qu'il faut faire la même chose. Puis on connaît la suite, il faut toujours en général faire mieux que la première fois. On essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne s'en lâche jamais. Et voilà. La classe, est-ce que c'est vraiment un objectif secondaire ? Pour moi, c'est vraiment important d'avoir la classe. Et si on a vraiment la classe, qu'on est créatif, qu'on cherche un absolu en général, eh bien, on tombe dans le domaine de l'art. Alors après, si on commence à faire des définitions de l'art, ça devient compliqué. Le fantôme, il n'arrête pas de faire du bruit, c'est assez étonnant. Tout dépend de ce que vous allez appeler une œuvre d'art. Mais moi, je suis à peu près sûr que si on avait eu Léonard de Vinci au XXIe siècle, il ferait du tout la City Speedrun. Je pense que ça le ferait marrer à fond. Dans cette quête d'absolu vraiment et de classe, c'est un mec qui, je suis sûr, aurait adoré ça. Si vous voulez plus qu'on discute, c'est un sujet assez vaste. Tout la City Speedrun est art. Si vous voulez qu'on en discute après, vous avez des questions là-dessus, on y reviendra. Mais c'est un peu compliqué. On va éviter pour l'instant. On va avancer. Et on va vous faire, je vais vous faire un rapide historique. Je dis on, parce que je suis tellement habitué à l'Harker de Vandal avec moi qu'il n'est pas là, il enregistre. Je suis désolé. Donc, des débuts discrets de la build de démo à l'explosion au grand jour du tout la City Speedrun. Alors, je n'ai pas de vidéo de ça, mais il faut bien voir que le tout premier tout la City Speedrun s'est fait sur PC, sur un jeu qui s'appelle Doom. Vous connaissez. Je pense que vous connaissez Doom, ce machin où tu as des lance-roquettes et tu éclates des monstres et surtout des cochons. C'est pour ça que c'est rigolo, Doom. Et les mecs, en fait, ils commencent à faire un peu des démos, des build démos, c'est-à-dire qu'ils montrent des techniques dans Doom parce que le moteur n'est pas parfait. Ce n'est pas un jeu complètement... Le moteur physique, c'est le début des moteurs physiques 3D, donc il y a plein de bugs. On ne les connaissait pas forcément parce que ce n'est pas évident, mais si vous commencez à être un très gros joueur de Doom, vous commencez à en voir apparaître, mais ils sont durs à faire. Donc, c'est les premiers à ralentir le jeu. Il y a une petite ligne de code. Si tu sais développer, ce n'est pas bien compliqué. À la place de faire tourner le jeu à 60 FPS, tu le fais tourner à 1 FPS. Tu vas être plus précis. Ça va être sympa. Et donc, ils commencent à faire, dans la build démo, du tool-assisted superplay bizarre. C'est vraiment étonnant. Ça arrive de nulle part. Ils font donc du tool-assisted superplay comme ça, un peu bizarre, mais juste sur le frame advance, vraiment sur juste l'idée de ralentir le jeu. Mais néanmoins, l'idée n'est par là. Ça, c'est 2000-2001. C'est assez ancien. Et on arrive au TAS, avec ce tout premier, tool-assisted speedrun, qui n'est même pas affiché comme tool-assisted speedrun. 3 ou 4 millions de vues sur YouTube à la sortie. Vu que personne ne sait, vu qu'il est japonais. Je vais vous faire juste un rapide historique avant. Arrête-toi ! En gros, Morimoto, vous voyez, il a écrit ça. Ça marche vachement moins bien sur les Européens et les Américains. Ils ne connaissent pas. Donc, eux, ils voient « Oh, Mario, clique. » « Oh, le mec, il joue trop bien. C'est un malade. » Il a dû y passer toute sa vie. Non, c'était juste le tout premier tool-assisted speedrun avec écrit tool-assisted speedrun en japonais. Pas de chance. On est cons. On a vu ça sur YouTube. Ça a quitté. En fait, à la base, ça devenait Nico Nico Vidéo. Le mec, il a foutu ça sur YouTube. Il n'a pas pris le temps de traduire. Et on a vu ça. 2003. Et puis, au bout d'un moment, il y a des gens quand même qui se sont dit « C'est un peu étrange. Ça ne me paraît pas normal qu'ils jouent aussi bien. En plus, ils manipulent la chance à un endroit. Et il y en a certains qui s'aperçoivent que ça a l'air douteux. Et donc, ils se renseignent un petit peu. Ils appellent un copain qui parle japonais et ils disent « Mais non, c'est un tool-assisted speedrun. » Un quoi ? Un tool-assisted speedrun. Et donc, on arrive à la compréhension progressive du public. Et à la création Alors, je ne vais vous parler que de tasvideo.org. Au début, il y en avait d'autres. Mais voilà. On va dire que c'est un peu le plus sérieux. C'est un peu le seul qui reste. Et donc, il y a la création d'un site qui s'appelle tasvideo.org qui vous permet de faire des tool-assisted speedrun, de les partager, d'avancer avec d'autres tool-assisted speedrunners, de vraiment catégoriser les jeux. Le site n'est pas parfait, mais il est fonctionnel. Il fait ce qu'il doit faire au minimum. Et vous pouvez soumettre vos runs qui vont être jugés par vos pairs, tout l'assisted speedrunner qui vont vous dire si, oui ou non, votre run va être validé sur le site et publié. Donc, la communauté s'organise vis-à-vis de ça. Vu que c'est une pratique rigolote, c'est une pratique sympa, c'est un peu foufou, qu'il faut être un peu développeur dans l'âme, il faut être un peu super player sur les bords, et puis il faut aimer le jeu vidéo. Il y a une communauté qui se crée, comme d'habitude. C'est Internet qui permet ça. C'est un magique pour ça. C'est que des gens qui étaient disparates dans le monde entier qui voulaient pratiquer la même chose, s'il y en avait eu un à l'Agnon, il aurait été bien dans la merde. Mais un à l'Agnon, un à Shompei Chuan en Chine, un à l'autre bout d'Hokkaïdo et un mec en Russie peuvent se retrouver sur TAS Vidéo, discuter et faire ensemble à quatre la même run. C'est possible, c'est cool. grâce à ce site-là, que je vous montre rapidement. On va revenir beaucoup sur la communauté parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà. Et sur TAS Vidéo, j'ai un peu participé à cette page-là, parce que la conférence que je fais là est aussi maintenant sur cette page-là en anglais. On explique qu'est-ce que le Toastly Speedrun, d'où ça vient, pourquoi, comment, les règles, pourquoi il faut éviter de faire certains jeux style Road Avengers où c'est des jeux un peu chiants comme ça, où tu as juste à appuyer de temps en temps. Bon, ça n'a aucun intérêt de faire du Toastly Speedrun là-dessus. Pourquoi il faut éviter certaines choses ? En général, par exemple, les Shoot Them Up, c'est assez mal vu vu que c'est que de l'autoscroll. Mais néanmoins, ça existe. On peut vous montrer un peu plein de choses. La deuxième chose, ça, c'est nous, nos petits copains. Avec Nesblog, on a créé une émission il y a maintenant trois ans et quelques qui s'appelle toujours 80 emails à l'heure. On va sûrement en refaire un de ces quatre qui parle de Toastly Speedrun. On présente du Toastly Speedrun. Si jamais vous ne vous rappelez pas, je vous en mette un petit coup. On essaye de faire dans cet même esprit que le Toastly Speedrun en lui-même, on recherche à vous montrer une forme d'absolu et à vous amuser en même temps. On essaye d'être à la fois assez technique et précis sur les jeux et simultanément d'être sympa, rigolo et de vous faire des blagues parce que c'est quand même sympa. On aime bien faire des blagues. Donc voilà. On était très beaux sur cette pause. Mais on va s'attaquer à un truc que ça, vous ne voyez pas souvent d'habitude. C'est comment est-ce qu'on fait un Toastly Speedrun. On n'a pas le temps d'en parler. On vous en parle plein. On n'a pas le temps effectivement de vous montrer. C'est là que Rayas devient super cool. C'est que lui, étant Toastly Speedrun, il a frappé, si vous voulez, un niveau et vous allez voir que c'est cool. Donc comment ils sont faits ? On va commencer par le début. Il faut d'abord bien connaître un jeu et vous n'allez toujours pas toucher un outil. Vous n'allez toujours pas toucher un émulateur. La première chose à faire pour faire un bon Toastly Speedrun ou juste un, ce n'est pas facile, c'est de bien connaître les jeux et vraiment bien. Donc vous allez devoir faire appel à la communauté des joueurs qui sont aussi possibles sur Internet. Je leur dis « Tu ne sais pas comment on pourrait passer ça ? » Voilà, ça c'est important. Et donc, sur TAS Vidéo, ils ont des pages qui s'appellent les Game Resources où tu as la liste de toutes les techniques pour un jeu en particulier. Là, je vous montre Super Mario Bros. Regardez bien. Je suis là. Vous voyez ? Ça descend comme ça. Il y a vraiment énormément de techniques dans Super Mario Bros qui sont référencées. On vous met des petits gifs pour vous montrer exactement comment fonctionne le flagpole glitch, si vous vous rappelez. Ça permet au drapeau de ne pas se baisser. Et hop, on passe comme ça. Et donc, il faut le prendre avec cet angle-là. Vous voyez au pixel près exactement comment il faut faire. Il y a la description sur le côté. Sans ces ressources-là, c'est difficile de créer un tool à la City Speedrun. Quand je vous dis qu'ils vont vraiment dans le cœur du jeu, ils y vont. Ils vont assez loin. Et vous voyez que c'est une page vraiment très longue. Je peux vous accélérer un peu le truc, mais vous voyez, ça dure. Il y en a des techniques. Il y en a certaines qui ne sont même peu utilisées dans le tool à City Speedrun. On la connaît. On sait qu'elle existe, mais bon, ça ne sert à rien. On ne va pas plus vite, ce n'est pas plus drôle, donc on ne l'utilise pas. Après, quand vous connaissez vachement bien le jeu, il va falloir se mettre à bien connaître les outils. Ça, c'est dur aussi parce qu'il y a beaucoup d'outils. Ce n'est pas des outils hyper accueillants. Vous allez en voir quelques-uns par la suite. Vous allez voir, ce n'est pas joyeux, joyeux. Ce n'est pas hyper ergonomique. ce n'est pas fait pour ça à l'origine. Donc, forcément, ce n'est pas évident. Il faut savoir que ces outils sont développés par les tool-assisted speedrunners eux-mêmes, voire les émulateurs eux-mêmes. Tous les émulateurs open source quasiment sont issus de la scène du tool-assisted speedrunner. C'est eux qui les fabriquent. Comme ça, ils savent à peu près comment ils marchent et ils mettent les outils dedans pour eux. Comme ça, ils sont tranquilles. Parce qu'il y a beaucoup d'émulateurs qui sortent sans outils. Vous n'avez pas besoin en théorie d'outils. Ce n'est pas indispensable pour jouer au jeu. Et donc, une généralité sur les outils, je vais vous les faire pendant la vidéo. Voilà, les outils. Et on va envoyer la vidéo de Rayas. Donc, comme vous le voyez, notre ami Rayas est en train de jouer à Super Mario World. et déjà, je vous laisse regarder un peu. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un effectivement en train de fabriquer un tool-assisted speedrunner. C'est chiant. On va analyser un petit peu ça. Avec les différents outils disponibles. Le premier outil qui est vraiment indispensable, c'est la save state. et ça, tous les émulateurs le font. C'est assez pratique. C'est un genre de flash de l'état de la console à un instant T, à une frame T, je devrais dire. Fram F. Plus de sens. Donc, à la frame F, vous sauvegardez l'intégralité de l'état de la machine. Tout, tout, partout. Si vous êtes en train d'appuyer sur une touche ou pas, un endroit, la distance du saut, la vitesse, tout est sauvegardé. Ça vous permet de revenir à un endroit précis du jeu. Vous n'êtes pas obligé d'aller à une sauvegarde, vous avez ça qui vous sauve l'état de la machine. Donc, vous allez juste là et vous pouvez revenir en arrière très facilement. et surtout reprendre des tout petits bouts parce que vous pouvez sauver à chaque frame, à chaque instant. Donc, c'est vraiment très, très pratique si vous voulez faire du toasty speedrun. Alors, vous allez voir de temps en temps le faire. Donc là, il est en train de contrôler son petit Mario en l'air. Il le laisse faire. Là, il appuie sur rien. Il regarde si ça se passe bien tout doucement. Oui, 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 ça se passe. Ah, est-ce qu'il va rater ? Ah, il est mort. On revient en arrière. Ça, c'est la save state qu'il a fait avant de commencer son saut. Il a fait une save state juste avant de partir. Il sait que si ça se passe mal, il va revenir exactement ici. Il va recommencer son saut. Est-ce qu'il doit appuyer sur A pendant 3 frames, 4 frames, 5 frames, 6 frames, 12 frames, il ne sait pas. Donc, il va tester. Donc, il recommence. Il a toujours appuyé sur A. Ah, il n'était pas content. Il a raté son coup. Il recommence. Ah, il est mort. Il recommence. Et à chaque fois qu'on recommence, comme ça, c'est là qu'on fait un re-record. Quand on vous dit qu'il y a un nombre de re-records sur une run, c'est à chaque fois que vous avez recommencé comme un con. À savoir qu'on considère que c'est un chiffre qui est un peu bizarre, mais bon, je vous le donne quand même. On considère qu'une bonne run, il y a 500 000, 2000 re-records minutes. Ça vous donne une petite échelle du temps de travail. Donc là, je viens de commencer sur les re-records. Vous allez voir qu'il en fait. Si jamais il passe là, si jamais il considère que c'est bien, il est content. Save state, save movie. Donc il sauve movie snapshot. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que là, il fait deux choses simultanément. Un, il joue très bien et en plus, il enregistre le fait qu'il joue très bien. C'est un peu chiant à faire. C'est-à-dire que simultanément, il fait des save state pour avancer et simultanément, il fait avancer le fait de faire un film. Et c'est un peu compliqué dans le 2ST speedrun, mais vous faites du montage linéaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement revenir en arrière, changer un bout sans décaler tout le reste. Si vous avez déjà fait qu'est-ce qui ressemble à ça ? Plus grand-chose maintenant. Il fallait dans le milieu analogique pour avoir le problème si vous faisiez du montage vidéo. Si jamais vous changiez un plan avant, tout n'était plus calé et ça ne marchait plus. Il fallait revenir à un moment où vous voulez le basique. Si vous avez vu l'épisode de JDG qui était sur Airwolf qui est sorti hier ou avant-hier, c'est exactement la même chose. Si jamais vous fiez une erreur dans le code, il faut revenir à l'endroit où il y a l'erreur et tout retaper. Là, c'est la même chose. Donc, ça donne des situations assez cocasses pour certains tous les six six pizoneurs qui découvrent une technique super à la fin. Et merde, on va tout refaire parce que je ne l'ai pas appliqué depuis le début. Et c'est arrivé dans Donkey Kong Country, des Sonic, il y a les mecs qui deviennent fous. Le mec, il arrive à la fin « Ah, neuf mois de travail ! » Tu connais la technique-là ? Et si jamais c'est arrivé sur le forum que la technique-là est sortie, toi, tu ne peux pas sortir ta run. C'est obligé. Tu ne l'utilises pas, ils vont se moquer de toi, ils vont te refuser ta run en disant « Ah non, tu ne t'utilises pas la technique-là et là, tu deviens tout pâle. » Mais ça leur arrive. Donc, c'est vraiment important de voir cette linéarité. Pour moi, maintenant, je considère que le tool-assisted speedrun est une forme vidéoludique. Comme le speedrun, comme jouer à Angry Birds dans le métro, pratiquer le tool-assisted speedrun est une expérience vidéoludique en soi et particulière. On se posait la question récemment avec Rayas et un ami qui s'appelle Walmart qui est un champion de Street 2. Est-ce qu'il pourrait être envisageable qu'un joueur commence par jouer à un jeu en tool-assisted speedrun ? Il ne connaît pas le jeu, il n'a jamais joué, il va faire plein d'erreurs, mais il commence à jouer en tool-assisted speedrun. Si c'est possible, s'il y a des gens qui s'amusent de cette manière-là, alors le tool-assisted speedrun en soi est une pratique vidéoludique. Ce n'est pas du sport, ce n'est pas vraiment de l'art, c'est une façon de jouer comme une autre. En général, ce n'est pas ça qui se passe. En général, on joue, on speedrun et à la fin, quand on considère qu'on est limité par nos petits doigts, on commence à faire du tool-assisted speedrun. On va continuer la présentation des outils. Donc le Fram Advanced, c'est ça qui permet de ralentir le jeu. Donc là, en fait, si vous voulez, sur droite et gauche de son clavier, il choisit la vitesse du défilement du jeu. Et en bas, là, il affiche ses touches. Vous voyez, il fait baber, je vous le lis, parce que je pense que vous avez un peu de mal. Même moi, j'ai un peu de mal. Donc Movie Snapshot, donc là, il considère qu'il est bien passé. Je vais vous montrer un truc qui est intéressant. C'est comment fonctionne le jeu, vous allez le découvrir aussi quand vous faites du tool-assisted speedrun. Il appuie sur A, étonnamment, trois frames avant de toucher le sol. A, c'est saut. Bonjour. Eh bien, en fait, il y a une latence. Il y a une latence naturelle, parce que si je vous mettais le A exactement où vous appuyez, vous n'arriviez pas à jouer. Ça, c'est purement empirique. C'est comment nous, on ressent les choses. Pour faire un saut, il faut appuyer sur saut avant de sauter. Et c'est pareil dans les films d'animation. Si vous regardez un film d'animation au ralenti, en général, vous allez voir que si je prends cette bouteille, avant même que ma main ne la touche, la bouteille va avoir tendance à se projeter devant moi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on crée l'illusion. Et vu que c'est de l'illusion sensible, là, ça marche de la même manière. C'est assez rigolo de voir que là, on le découvre comme ça. Là, il est en train de faire baber et il calcule est-ce qu'il a fait le bon saut. Et je vous ai expliqué comment il fait pour savoir s'il a perdu de la vitesse ou pas. Donc le Fram Advance, tout simplement, ralentir le jeu à la Fram Press, c'est super pratique. Et c'est là qu'on va rentrer dans le dur, dans le vraiment pas accueillant, le Ram Watch. Ce qui est là, regardez, c'est vachement bien fait. J'ai des pouvoirs comme ça, des fois. Et donc le Ram Watch, c'est... Il y a quelques-uns qui voient ça, ce que c'est ? C'est bien. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Et des valeurs stockées dans ces zones de mémoire. Ces valeurs, c'est le jeu. C'est ce qui vraiment est le jeu. C'est vraiment physiquement ce qu'est le jeu. C'est le dur du jeu. Ces valeurs stockées dans cette mémoire, elles ne veulent rien dire pour toi. Mais pour tous les six speedrunners, au bout d'un moment, il va se dire tiens, c'est marrant, il y a un 48 là-haut, il ne bouge pas souvent. Quand je vais à fond, il a 49 et il ne bouge plus. Je pense que c'est la vitesse de Mario. Et donc, il écrit à côté Horizontal Velocity. Et il sait que c'est la vitesse de Mario. Et puis, il a là aussi sa verticale Velocity. Il se dit tiens, quand je saute ça, ça bouge, ça doit être ça. Et puis, il y a son Horizontal Position, l'endroit en X et Y où il est situé. Ça ne marche pas exactement comme ça, mais en gros, il faut voir ça comme ça. L'Horizontal Sub-XL, alors là, ça va devenir super compliqué, c'est qu'il y a des pixels calculés qui ne sont pas affichés, pour être plus précis dans la physique, mais moins, vous ne le voyez pas en fait, ce n'est pas un pixel affiché, c'est un pixel calculé. Le P-Meeter, le Take-Off-Meeter, enfin voilà, des conneries, et le score quand même. Le score, c'est cool, c'est marrant, ça vous permet de voir que c'est bien 68 800, donc quand il y a 660 80 d'affichés ici, c'est 1680, c'est que c'est donc le score. Une fois que vous avez toutes ces données, vous allez pouvoir commencer à faire du vrai à tout la speedrun de sérieux. Vu que votre but, toute votre vie de speedrunner quand vous êtes là-dessus, ça va être de jamais quitter 49 ici. Jamais. Si vous quittez 49, vous recommencez. Téléphone ! Donc, si vous êtes à 49 en permanence, c'est là que ça devient super cool, il y a un problème dans Mario. Tu arrêtes de te débrancher, toi. Il y a un petit problème dans Mario. Je vous laisse un peu la musique aussi, c'est rigolo. Parce que la musique aussi ralentit. On devient un peu fou. Quand vous savez que vous voulez conserver 49 tout le temps, vous savez que c'est la vitesse maximale de défilement de Mario, c'est chiant en fait, Mario World, parce que quand vous courez, votre vitesse est légèrement aléatoire. Ça aussi, entre 46 et 49. Vous savez, il court comme ça et en fait, il fait tic-tic-tic-tic. Ce n'est pas précis. La seule manière de rester à 49, c'est de sauter tout le temps. Si vous courez, vous n'êtes pas tout le temps à 49. Donc vous allez voir, depuis tout à l'heure, ils sautent tout le temps. Dès qu'ils touchent le sol, ils sautent. Mais le problème, c'est que des fois, quand ils touchent le sol, il reste une frame de trop au sol. Mais il faut anticiper, vu que tu as trois frames. Il faut appuyer trois frames avant de toucher le sol pour sauter effectivement au moment où juste tu touches et pas pour rester une frame au sol si jamais tu appuies trois frames trop tard. Enfin, une frame trop tard, si tu es à deux frames du sol et que tu tiens trois frames, tu fais rester une frame au sol. Donc c'est très chiant. Et donc tu deviens fou en permanence. Ok ? C'est très très chiant. Vraiment, c'est très très long. T'as fait un Toilet City Speedrun. Et là, il vous fait une démo de Toilet City Speedrun. Ce n'est pas effectivement le Toilet City Speedrun qui est disponible sur TAS Vidéo où là, il ne fait pas un truc très classe. Il ne se fait pas chier. Il va juste finir le premier level de Mario World. On en est là. Et donc tous les gens, si vous pouviez savoir combien ça nous insupporte, les gens qui disent c'est shité, c'est un ordi qui joue, c'est des putains de connards. Vraiment. Non mais vraiment. Parce que c'est relou. Parce qu'ils ne voient pas du tout la quantité de travail nécessaire à la création de ce qu'ils ont vu. À la création de ce qu'ils sont en train de regarder. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment un travail d'humain. C'est un travail de l'humain. C'est de l'artisanat. C'est une forme d'artisanat ou d'art si vous êtes un peu foufou. Et vous faites des speedrunners un peu particuliers. On va continuer de regarder. Parce que c'est super intéressant de voir comment ils font. Ah mais c'est chiant ça. Tu restes branché. Ah pas de bol. Il a débloqué Yoshi. Il ne faut pas qu'il débloque Yoshi. Il y a Yoshi qui lui parle. ça lui fait perdre du temps. Donc il faut qu'il passe sans débloquer Yoshi. Mais le problème c'est que c'est là où il tombe. Alors comment il va faire pour passer ? Là il appuie. Babé. Il considère qu'il a 3 frames. Ah non c'est raté. On va recommencer alors. On reprend depuis le début. Ah je vais passer par dessus. C'était galère en fait. Fait chier. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ah mais non. On ne s'est pas passé. Bon on recommence. Parce que vous voyez il y a toujours son 49 là. Regardez. Ah zéro. Ce n'est pas bon. On doit rester à 49 tout du long. Et c'est très chiant. Et il a réussi. Là il va sauver. Hop sauver. Il a réussi du premier coup dis donc. On enregistre. 3 frames. Ah. Alors là la seule chose qu'il a essayé de faire pour faire classe c'est qu'il oscille tout le temps entre le saut B qui est la toupie et le saut A qui est le saut de base. Il est resté à 49. C'est bon tu peux sauver. Sauve sauve sauve. Et si jamais il s'est planté je dois vous rappeler que c'est linéaire. Super chiant. Il nous reste quelques outils à présenter. Quand même. Quand même. Le montage linéaire c'est tellement relou que c'est très très chiant qu'ils ont dit on va faire un truc. On va faire du ex-editing. Et le ex-editing vous allez voir c'est hyper accueillant. Ça ressemble à ça. Vous êtes habitué à ce genre de choses. C'est sympa. Mais bon. En gros c'est quelque chose qui enregistre à chaque frame la combinaison des touches que vous faites. Ce qui vous permet de tout décaler d'un coup par exemple avec un copier-coller ce genre de choses. Et surtout et surtout de partager vos touches avec les autres. Vous pouvez envoyer votre tasse en cours de fabrication à quelqu'un qui va le lire et dire « Attends là c'est peut-être pas mieux moins bien on peut peut-être améliorer là ou ça aussi. » Voilà. Très très chiant à utiliser. Très 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 chiant. Ils n'aiment pas du tout mais ils n'ont pas le choix certaines fois. Il faut partager des données dès que vous voyez plusieurs speedrunners ils sont passés par le ex-editing ou si par exemple on en parlera plus tard il y a des des synchros ça vous permet de les corriger aussi. Alors ça j'en parlais un petit peu c'est pas du tout pratiqué ici c'est assez rare c'est ce qu'on appelle le scripting. Donc en gros vous allez lancer un script une routine dans le jeu. Prendre un exemple le Monopoly. Le Monopoly c'est beaucoup de manipulation de la chance. Manipuler la chance. On est dans un monde toujours complètement déterminé complètement fini donc on peut manipuler la chance. Donc on peut faire en sorte qu'une chance sur un trilliard vous l'ayez. C'est possible. C'est chiant. C'est possible. Le plus vite possible. Là ça devient très chiant. Très très chiant d'avoir la chance le plus vite possible d'un truc qui arrive qu'une fois sur un trilliard. C'est super galère. Vu qu'en gros ce qu'il faut faire c'est tester l'intégralité de toutes les touches à toutes les frames. Parce que la chance dans un jeu vidéo ça dépend il y a différentes méthodes de calcul mais souvent en tout cas celle du Monopoly pour ne pas faire chier c'est même les touches que vous n'utilisez pas dans le jeu dire que Select n'a aucun impact L et R n'ont aucun impact mais ont un impact sur la chance. C'est comme ça qu'elle est calculée. Et toutes les combinaisons qui vont avec vous pouvez appuyer simultanément sur L, R et Select à toutes les frames. Ça vous ne le faites pas à la main. C'est trop con. Donc on script. C'est du Lua pour ceux que ça intéresse en général c'est du Lua script ou du Python enfin du Python transformé en Lua pour ceux que ça intéresse s'il y en a qui veulent un joueur s'y mettre il faut faire un peu de Python c'est pas très compliqué en soi mais ça vous permet de contrôler la machine et de faire des tests après c'est long parce qu'il faut lancer la machine et puis l'émulateur même si vous pouvez le lancer à 400 ou 500 c'est vraiment étonnant ce truc là vous pouvez le lancer à 400 ou 500% de sa vitesse initiale tester l'intégralité de toutes les touches à toutes les frames je peux vous dire ça peut prendre plusieurs mois plusieurs mois la machine elle tourne et puis elle fait des tests c'est cool ils sont foufous je vous ai prévenu et donc ça nous donne le calcul par la force brute c'est ça en gros c'est à dire que là vous allez bourrer dans le tas de la bécane pour essayer de de la forcer à faire quelque chose qu'il n'est pas vraiment enfin aucun développeur s'est dit ils vont essayer de faire ça un jour est-ce que je rezoome dessus voilà et donc on en arrive pareil c'est la manipule tout ça en fait c'est lié scripting c'est pour ça qu'ils sont ensemble étonnamment scripting calcul par la force brute et manipulation de la chance c'est vraiment lié et c'est très très dur c'est vraiment une des choses qu'ils aiment le moins faire là vous voyez Hirayas il tente de faire un truc c'est d'avoir la classe ça lui prend du temps d'avoir la classe il veut le sauter dessus et aller finir sans perdre de vitesse mais c'est pas facile parce qu'il a deux choses qui bougent maintenant il a lui et l'ennemi et il faut pas qu'il perde de vitesse il a pas le droit de ralentir alors à partir de quand est-ce qu'il faut qu'il revienne pour que l'ennemi ait pas bougé qu'il lui saute dessus sans qu'il soit trop loin ou trop près c'est cool et bien sûr en allant finir après et en plus il fait un truc classe c'est qu'il veut finir en étant à zéro de vitesse ici il s'arrête il est à 49 il passe à zéro au moment où il passe la barre comme ça ça l'amuse voilà hop mais il était à 7 oh c'est pas drôle on va faire plus classe c'est pas facile est-ce que là il a fini et maintenant il va lire le film qu'il vient d'enregistrer et voilà vous avez un to the speedrun là il stoppe le film il arrête d'enregistrer et maintenant il va le lire il va le lire Et voilà ! Tout ça pour ça ! Allez, on passe au level 2 ! Ça vous explique pourquoi ça peut prendre plusieurs mois de faire un To Last Eat Speedrun. En dehors de la connaissance pure empirique du jeu. Et c'est pour ça que c'est un état d'esprit. C'est important de voir ça. C'est un état d'esprit To Last Eat Speedrun et c'est donc une communauté. Parce que vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous voyez la complexité, l'horrible fonctionnement du truc. C'est difficile à faire. Donc voilà, il vous faut une organisation. Il s'agit du forum de test vidéo. Si jamais vous voulez faire un jour TS, il faut parler anglais. Les enfants, ça n'a pas trop le choix. Merde, c'est internet. Parlez anglais. Restez en France si vous voulez, vous irez sur jeuxvideo.com. Et puis voilà. Mais si vous ouvrez un forum comme ça sur JVC, il risque de ne pas y avoir grand monde. C'est un peu l'ennui. Et donc là, ils parlent de conneries. Et puis ils font plein de blagues. C'est très drôle aussi. Si vous allez voir les runs du 1er avril pour s'apercevoir, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour. Ils sont un peu bizarres. Certains sont même un peu... Et ça, c'est le canal IRC. Bonne vieille technologie. Ils aiment bien 95 sur internet. Donc voilà. Donc avec Aroukado qui est un mec très sympa, délicate. Le chef de TS Vidéo qui est un mec très sympa aussi. Voilà. Qui discutait. Alors moi, j'ai fait... Attention, je vous enregistre. Ne dites pas de bêtises. Bien évidemment, ils disent des conneries sans nom. Ils sont en train de parler d'émulation de Wii, je crois à ce moment-là. Voilà. Et puis, je ne sais plus après... Ils racontent des bêtises. Ils sont vraiment très gentils. Et donc, un état d'esprit... Je vais illustrer ça. Par une rune qu'on a présentée depuis, mais à l'époque, on n'avait pas présentée quand on a conçu la conférence. Il s'agit d'un extrait de Ocarina of Time. Parce que pour faire ça, il faut être fou. Vraiment. Le son n'est pas calé, je crois, mais c'est pas grave. Un tap ? 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 Eu Broad, ... Un tap ? Si vous avez déjà joué au jeu, c'est débile. C'est complètement débile ce qui vient de se passer. Je pourrais passer une heure juste sur ce qu'on vient de voir. C'est hallucinant. Il arrive à faire un saut à un endroit où il ne devrait pas en utilisant des bombes, un super slide, des techniques de malade. Et c'est là que ça devient vraiment beau, c'est quand on rentre dans la cartouche. On se permet de plier l'espace-temps du jeu, vraiment, vu qu'on est dans un monde déterminé et que si on connaît les règles et qu'on arrive à les plier à sa volonté, on peut le faire. En gros, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu la run d'Ocarina of Time et qui ne ne voit pas ce qu'est le reverse bottle adventure ? C'est un truc un peu foufou qui, en gros, vous baiser l'adressage mémoire de la console. En gros, en utilisant le RAM Watch sur le côté, tu t'aperçois qu'il se passe des choses bizarres à cause de la bouteille qui est un objet qui peut charger un autre objet dedans. Si vous faites un peu de programmation, vous sentez que ça pue. Un objet qui doit charger un autre objet sans se planter, c'est toujours la galère. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il utilise une technique qui lui permet de charger un mauvais objet dans la bouteille. Et il décale la mémoire pour charger ce qu'il veut au moment. Donc, en fait, ce n'est pas le bon objet qu'il cherche, pour ça qu'il a une bombe à la place d'un ocarina, parce que la console n'appelle pas le bon objet dans la mémoire, donc elle appelle l'Ocarina en texture, c'est con, mais elle, elle ne le sait pas qu'elle est conne. C'est ça qui est magique aussi. Elle ne se vérifie pas elle-même. Elle ne vérifie pas qu'elle fait des bêtises. Elle s'en fout. Elle agit. Et quand il utilise l'Ocarina pour faire un... Ce n'est même pas la bonne chanson pour aller là. Vu qu'une chanson est aussi un objet dans le jeu. Et qu'en plus, il y a des triggers, des petits clips qui vous disent si vous êtes arrivé à tel endroit, c'est que vous avez tel objet. S'il arrive ici, c'est-à-dire qu'il a presque fini le jeu. Et vu qu'il arrive à déclencher avec une chanson, qu'il ne peut pas l'emmener là, mais à arriver ici, le jeu lui dit, au gros, tu as fait tout le jeu. Si tu es arrivé là, je te valide toutes tes quêtes. Je te mets toutes tes quêtes. Tu les as faites. Ok. Alors qu'il ne les a pas faites. Mais vu qu'il est arrivé là, c'est qu'il a dû le faire. Donc on lui les met dans le doute, pour ne pas que la console plante. Et donc ça marche. C'est assez magique. C'est ça, cet état d'esprit. C'est de dépasser vraiment les limites. C'est de se dire, mais quel est l'absolu ? Vraiment, rester dans cette idée d'absolu. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus optimal ? Et si vous êtes un petit peu au courant, il y a un mec, un speedrunner, classique, sans tout l'assisted, qui vient de finir en 21 minutes 52, cette saloperie, en faisant un bug au premier boss et en utilisant les sauvegardes. En fait, il fait trois fois la même sauvegarde. Il recharge, il load des trucs. J'ai pas compris encore ce qu'il a fait, j'ai pas eu le temps de lire, de me renseigner. Mais en gros, il tue le premier boss, il meurt, il recharge, il revient. Il prend pas le quart de cœur, le cœur que lui donne le boss. Il saute contre un mur, il prend le quart de cœur, il est propulsé chez Ganon. Véridique, il est propulsé chez Ganon, c'est la fin du jeu, c'est le dernier combat. En fait, il fait la descente de la tour, vous voyez ? Et truc incroyable, il tue Ganon en petit Link. Il a pas été débloqué grand Link, donc il est en petit Link. Et c'est génial vu que la caméra cadre Link, il est pas dans le cadre. Bah non, il est trop petit, il est en dessous. Il a pas d'épée, il a pas d'escribure, il est tué au bâton. Il tue le boss au bâton, il tue le dernier boss au bâton, c'est quand même rigolo. Et en plus il charge, le bâton il fait super mal parce qu'il y a un système de chargement de coups dans Zelda qui fait que son bâton il défonce en plus. Et il explose Ganon à coups de bâton, c'est assez génial. Alors on va essayer de la commenter bientôt, mais il arrête pas de l'améliorer un peu tous les jours en ce moment le gars. Il est en permanence sur Twitch TV. Donc un genre de vidéo de streaming, un genre de daily motion, enfin bizarre, des ricains. Et tous les jours, il passe un petit peu de temps, il améliore. Donc j'attends qu'il dise, j'en peux plus, je vais me suicider. Et là, je pense que là, on fera une vidéo dessus. Puis de toute façon, tous les speedrunners, je peux vous dire qu'ils sont derrière, eux ils vont le faire en 17 et puis ça va être réglé. Alors, vous avez vu combien c'était galère de faire un tool à 6 speedrunner ? C'est chiant quoi. Mais imaginez qu'en plus, la machine elle vous aide pas. Ah, oups, ça c'était pas normal. À une frame près, il n'a pas récupéré. Mais attention, ça veut pas dire que le jeu s'arrête. Ça veut juste dire que vous êtes plus synchro. Ah, c'est chiant. Ça vous arrive souvent là, des synchros. C'est un truc horrible. Ah, vous avez l'air d'un con là. Mario, non ! Ne fais pas ça, saute ! Et ça, ça arrive assez souvent là, des synchros. C'est lié à un petit ralentissement, un petit bug, un truc qui n'était pas bien affiché au moment où vous êtes passé la première fois. Une connerie dans la mémoire, il en manque, il y en a trop. Enfin voilà. Et donc, il faut corriger. Donc ça, ça se fait avec ses editing. Quand vous voyez qu'il y a une frame, vous allez changer dans l'ex editing. Vous rajoutez une frame, vous décalez tout d'un coup. Parce que tout refaire, ça devient fou. Ça arrive assez souvent, surtout dans les runs comme Ocarina, des trucs comme ça où vous faites des trucs super violents, ça peut créer des synchros. Et puis, au bout d'un moment, on s'ennuie à faire du tout la 6-spirane. Pourquoi se limiter à aller simplement le plus vite possible à la fin du jeu ? Si on aime vraiment se faire du mal et qu'on aime être sous contrainte, on va changer les règles du jeu dès le début. Je veux dire, c'est quand même plus simple. Voilà. Alors, il y a des trucs de base. Il y a la run 1 player contre la run 2 player. C'est un truc assez classique, c'est-à-dire que je vais vous montrer vite fait. On peut jouer à certains jeux seul ou à certains jeux en équipe. Donc ça, c'est la run 1 player. Voilà. Et puis, il y a la run 2 player. Donc ça, c'est une petite contrainte. C'est-à-dire que le jeu vous demande au début comment vous voulez jouer. Et c'est vous qui décidez. Voilà. Étonnamment, les runs 2 player, en général, vont plus vite. Ça... En général, pourtant, toi, quand tu joues avec ton pote, tu vas moins vite. Mais bon, c'est ça qui est bien dans tous les petits speedruns, c'est que tu peux pas t'engueuler avec ton pote, vu que c'est toi-même ton pote. Tu joues les 2 player, en général. Imaginez contrôler les 2 manettes en même temps. Ça devient très 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 dur. Celle-là, on vous l'a présentée. J'ai plus un épisode. La run la plus rapide avec un personnage en particulier. Et ça aussi, on va la présenter. Je vais même vous donner un extrait de 80 emails parce que c'était bien. C'était déjà monté. Il y avait les 2. En fait, il s'agit de 2 runs séparés qu'on a monté. En fait, c'est même si le runner a intégré les 2, mais il ne savait pas exactement ce qu'il était certain que plus rapide pour finir le jeu le plus juste possible. Et nous, il a préféré l'essai avec les 2. Voilà. Moi, je me souviens que Vendique est mon personnage quelque soit l'esprit. Ce n'est pas qu'une tactique. Il fait des calants. On va quitter sur cœur de Vordal qui nous dit qu'il fait des calants. Alors, les runs sont des versions modifiées du jeu. Ça, on a vu tout à l'heure avec Super Demo World, que je vous remets un petit coup parce que c'est quand même un bon jeu. Que je vous conseille vivement. Si vous aimez faire un peu... Si vous aimez bien Super Mario World, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. C'est plus dur, mais c'est sympa quand même. Donc ça, on a vu, c'est en gros la même chose, sauf que... Quand même, je ne crois pas que c'est sur Super Mario Bros. Il y a des mecs qui ont fait des niveaux que pour les Tool Assisted Speedrunners. C'est impossible à faire à la main. Et même pour les Tool Assisted Speedrunners, c'était chaud quoi. C'est là, attends, il faut qu'on utilise le flagpole. Non, il faut faire un wall jump. Un wall jump et lequel ? Le wall jump B ou le A ? Je ne sais pas. Ça va dépendre. Donc c'était un genre de casse-tête pour les Tool Assisted Speedrunners. C'était rigolo. C'était un genre de défi qui sont lancés entre eux. Mais le mec qui a fait le niveau, il est bien fou aussi, quoi. Non, Kaizo Mario, ça c'est autre chose. Kaizo Mario, c'est juste un Mario très 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 dur. Mais ça, tu peux le faire à la main. Ouais. Ouais. Ah, mais il y a des vidéos géniales sur le net de ça. En fait, vous connaissez un peu l'histoire de pourquoi Kaizo Mario existe ? C'était un speedrunner qui a un pote qui le voit jouer à Mario tout le temps. Et il fait, putain, tu te défonces Mario, tu te défonces des Super Demo World. Il fait chier. Je vais te faire un Mario, tu vas pas le finir. Mais pas le finir. C'est le truc à la frame près. Il l'a fini. Il y a huit vidéos, je crois, sur le net qui sont issues de Nico Vidéo. La qualité est dégueulasse. Mais c'est marrant parce qu'en fait, lui, il montre juste le mec qui joue. Mais il coupe dès que c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il montre toutes les morts, par contre. Et ça, des fois, des trucs en boucle, ça dure 20 minutes sur un level. Un level juste, voilà, ça, quoi. Sur 20 secondes. Et il y passe 20 minutes coupé. C'est-à-dire qu'on voit que des morts. Il faut... Il passe, il passe la difficulté, il met en boucle. C'est hallucinant. C'est vraiment très drôle. Donc ça, et Kaizo Mario, pour ça, c'est vraiment... C'est rigolo parce que c'est vraiment un défi d'un pote, quoi. Et s'il y en a parmi vous qui sont vraiment très, très bon à Mario World, vous pouvez essayer, mais c'est vraiment dur, quoi. Alors, la variation des objectifs, ça pareil, c'est toujours sur les contraintes. Les runs 100%, c'est-à-dire que plutôt que de faire la run uniquement, normalement aller le plus vite à la fin du jeu, et bien vous allez aussi faire tout le jeu le plus vite possible. Donc Super Metroid, encore un cas assez classique, c'est le All Items. Donc en gros, vous récupérez tous les items. Étonnamment, le temps explose un petit peu. On passe à 1h08. Forcément, on ne peut pas le faire en 33 minutes en chopant tout. Mais bon, c'est un des types de contraintes. Peu de pourcents, alors ça c'est rare, il y en a très peu, mais c'est aussi dans Super Metroid. Et vous voyez, il y a une run de Metroid Fusion à 0% qui ne prend aucun objet. Et il va quand même finir le jeu. Ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le Small Only, il ne prend jamais de champignons. Et le but, c'est de faire un maximum de sorties, il en fait 96. En restant tout le temps petit dans Mario World, je peux vous assurer que c'est fou. Et puis le scoring, quand même, ça existe toujours, même en tous les sites speedruns. Surtout sur des jeux qui ne peuvent se faire qu'au score, comme Tetris. Enfin, vous allez le plus vite possible à la fin, mais la fin c'est un score. Donc en gros, quand vous atteignez le million de points, vous avez fini le jeu. La variation des modalités de jeu. 100% de kill, par exemple, dans un jeu comme Gradius. Double intérêt pour ça. Vous allez tuer les ennemis plus vite et donc avoir moins de ralentissement dans le jeu. Mais en plus, vous faites 100% de kill qui est la classe. C'est quoi ? Ça veut dire la musique de Gradius. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ... Je vous rappelle que dans le gradu, si vous touchiez un mur, vous êtes morts. Ne jouez pas comme ça, c'est trop dangereux. Donc ça c'est une run à délicate, des fois il signe puisqu'avec les options, ces petites boules orange, il arrive à écrire à délicate, lettre par lettre. Et c'est aussi une run no damage, c'est-à-dire une run où vous ne prenez pas de dégâts. La plupart du temps, prendre des dégâts, ça vous fait gagner du temps, mais pas tout le temps. Mais la plupart du temps, c'est le cas, quand vous faites une run no damage, c'est souvent plus long, étonnamment, prendre des dégâts, clignoter, devenir immortel et passer à travers les ennemis, c'est super pratique. Bon, dans un jeu comme Gradu ce n'est pas le cas, donc c'est une run 100% de kill no damage. Alors ça, ça c'est vraiment pour les masos, c'est les runs à contraintes pures et dures. On va commencer par un élément de gameplay de base qu'on va supprimer, contre A3, mais mode pacifiste. On ne tue que les ennemis indispensables, les autres on les évite, on est gentil. Dans Contra, c'est comme si je vous disais, dans Call of, on ne tue pas les arabes, c'est l'équivalent. Sauf les arabes nécessaires à faire avancer le jeu. Et donc forcément, ça vous force à faire… alors c'est un peu plus lent que de tuer tout le monde bien évidemment, mais c'est hyper impressionnant, c'est drôle, c'est dans l'idée, c'est tellement à l'antithèse de ce qu'est le jeu que c'est drôle. C'est Contra, le jeu d'action, vraiment, c'est Call of à l'époque, c'est l'équivalent d'un jeu d'action comme un Alan Wake, quand c'est sorti, c'était waouh, hyper dur par contre, putain, c'est de la saloperie ! Surtout cette version-là, la version euro est plus dure que la version japs, très rare. Donc voilà, il ne tue pas, il est gentil. Alors l'explication officielle, en tout cas dans la description, c'est des restrictions budgétaires auprès de l'armée, et ils doivent utiliser un minimum de balles pour finir le jeu. Voilà, c'est la nouvelle contrainte, donc c'est assez rigolo de voir ça. Alors après, il y a pire, c'est sans boutons. Bah tiens, si on faisait Mario sans courir, je vais dire, ah c'est tellement évident. Alors ça, c'est Apili, Apili, c'est un jeune homme de 16 ans, un chinois. Asians. Putain, il n'y a personne qui regarde Nangag ou quoi ici ? C'est vraiment décevant. En gros, lui, il ne fait que Mario Bros, il s'est spécialisé là-dedans, il ne fait que ça. Et il ne sait pas quoi faire le week-end, je crois, et il invente des défis. Donc il a fait le mode sans courir, comme ça, et après il a fait la même chose, warp-less, c'est-à-dire sans prendre les warps, parce qu'il va warper pour aller à la fin du jeu, et tout le monde pensait que c'était impossible, il y a des sauts qu'on ne peut pas faire sans courir dans le jeu. Il faut dire que c'est normal, imaginez le designer du jeu qui a conçu un jeu où un des boutons est inutile. Euh ouais... Bon, il faut vraiment être bon quand même pour réussir, mais en théorie c'est faisable, il a fait ça. Nous on attend bien évidemment la run sans sauter. Dans Mario, ce serait vraiment drôle quoi, il faudrait vraiment réussir à trouver un truc débile pour faire la run sans sauter. Pour l'instant, je ne pense pas que ça va exister, mais si ça doit exister, c'est sûrement un Pili qui va le faire. Il faut être un peu fou quand même. Et alors là, ça, ça devient vraiment débile. Une manette de jeu. On va essayer de prendre des jeux qui se ressemblent, c'est quand même plus facile. Et les Megaman, si c'est bien des jeux qui se ressemblent, c'est bien. Il faut imaginer que c'est le même bordel que tout à l'heure, si vous faites deux jeux simultanément. Et avec les deux jeux, il finit en une demi-heure. Parce qu'il a toujours ce but d'aller le plus vite possible à la fin. Ce n'est pas juste de réussir à jouer. Et en fait, il développe même des techniques assez intéressantes, vu qu'il essaye de tuer les boss en décalé. Ce qui fait que comme ça, pendant qu'il y a les cinématiques, il peut foncer de l'autre côté. Et là, par contre, il est un peu coincé au début et il faut qu'il fasse les deux. Alors ça fait des choses bizarres. Des fois, il fait des mouvements complètement bizarres. Et puis, il découvre par exemple que si droite est appuyée et bloquée, mais qu'il s'est pris un mur, il ne bougera pas. Donc là, il peut continuer d'avancer et là, il est bloqué. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Il faut qu'il rappuie sur avant si il est pour se déplacer. Donc là, il tue un boss d'un côté et des voitures de l'autre. Mais c'est génial pour lui parce qu'ici, il faut qu'il perde des points de vie. Il faut qu'il ait le moins de points de vie possible quand il va arriver ici, parce que c'est un boss que vous ne pouvez pas tuer. Donc là, il est bien, il a un boss qui explose, un autre qui va arriver. Mais bon, vous vous rappelez de l'état d'esprit du Twisty Speedrun quoi. C'est le genre de gars, s'il y en a un qui met deux écrans, voilà, t'es un petit joueur. Moi, je vais en faire quatre. Je vais faire Megaman 3, 4, 5 et 6 simultanément avec une seule manette. Bon, alors le seul ennui, là, vraiment, c'est ça. Attention, soyez prêts, c'est un choc auditif. Laquelle j'écoute ? Où est-ce que je regarde ? Alors le truc, en plus, moi je ne l'ai pas trop, mais il y a deux jeux là, exactement, et deux jeux là-bas, exactement. Parce qu'en fait, la NES est en mono, il a mis deux jeux là-bas, deux jeux là, c'est horrible. Il a le mieux fait de ne pas mettre de zig du tout. Mais bon, c'est rigolo. Donc voilà. Ils sont dingues, je vous dis. Mais bon, c'était que des Megaman. C'est un peu tout le temps le même jeu. C'est quand même plus drôle si on fait quatre jeux simultanément, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et là, et lui qui n'est pas un Mario d'origine. Et donc là, ça devient vraiment chiant quoi. Heureusement, sauter et courir, c'est les mêmes boutons. Quand même, un petit peu. Mais c'est quand même quatre jeux différents. Alors nous, on attend le multiplateforme. Faire les deux Aladdin. Super NES et Megadrive. Ce qu'on pensait faire avec Adelaide 4, c'était... J'ai baissé un peu parce que c'est toujours le bordel, les runs multi comme ça. Prendre Road Rash sur Megadrive. Vous voyez le jeu de moto et la con là. Et il y en a un qui fait du player round sur le player 2. Et le premier qui fait vraiment la course. Et donc en fait, ce serait une run bizarre. Vous voyez qu'à côté, il y a un mec qui fait que des trucs débiles, qui se plante, qui fait des bugs, des machins. Et l'autre, il trace la course et il finit le jeu quoi. Donc ça nous sera des trucs qu'on avait pensé à faire et qu'on n'a jamais eu le temps. Parce que bon, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est super long quoi. Voilà, donc que nous réserve le futur ? Je viens de vous en parler un petit peu. J'ai un peu anticipé. Alors vous pouvez imaginer, c'est à vous de voir. C'est un peu... Vous pouvez aller sur test vidéo et vous dire « Ah, je veux ça ! » Peut-être qu'ils vont vous dire « Allez, va te faire foutre ou fais-le toi-même. » Mais vous pouvez toujours essayer quoi. Ça ne vous coûte rien. C'est difficile d'imaginer le futur déjà vu ce qu'ils font. Moi, à un moment, je me suis dit « Ouais, on va faire deux jeux en même temps. » Et on va... Ne vous inquiétez pas, on s'approche de la fin. On est page 17 et on a 18. Et du TAS au Superplay. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, « Pourquoi ne faire que du speedrun ? Pourquoi ne chercher qu'elle est le plus vite possible à la fin du jeu alors qu'on peut faire des choses très drôles ? » Comme une de mes runs préférées absolues de l'histoire, qui est Mortal Kombat 3 Ultimate, qui est un jeu qui est bugué, mais c'est horrible. Alors quand vous jouez, pour vous, c'est chiant. Si c'est rempli de boucles, si vous savez jouer un peu, vous mettez des combos à 110% dans la gueule de l'autre en 3 boutons. Donc voilà, ça c'est rigolo. On va faire des démos de trucs bizarres, voilà, des combats mystiques. Alors c'est pas la toute dernière que vous verrez dans Speed Game la semaine prochaine. Parce que dans Speed Game la semaine prochaine, c'est une nouvelle run qui a été faite par les mêmes gars qui ont dit « Attendez, on peut aller plus loin, on a trouvé de nouveau bug. » Mais une des plus drôles, je pense, et qui m'a réconcilié en tout cas personnellement avec le football, il s'agit d'ISS sur Super NES. Voilà quoi, c'est le meilleur match de foot de l'histoire. Avec plus de 99 buts marqués. Voilà, le meilleur gardien du monde des buts, des buts qui n'en finissent plus. Du 5-0 avec des trucs, enfin tout. Si vous n'avez pas vu cette run, je crois que c'est l'épisode 31, 32, 33 de 80 miles à l'heure. Je vous le conseille vraiment parce que c'est une des runs les plus drôles. Je pense qu'on va la refaire dans Speed Game pour la Coupe d'Europe. Juste pour la blague, parce que j'ai envie de la recommander, mais qu'en commentaires sportifs. Alors voilà, qui passe à... C'est qui là ? C'est toujours Pena ? Qui passe à... Non, je ne sais pas à qui. Qui passe à Beranzo ? Qui passe à Alero ? Qui passe... Oh, bien joué ! Coup du sombrero. Tête ? Non, si. Ah, c'est la surface au foot. Je pense que le gardien va s'en mordre les doigts. Ah non, ils ne peuvent pas toucher le ballon. Que fait l'arbitre ? Eh non ! Voilà, but contre son camp, c'est vraiment dommage. Alors qu'il était en coup franc. Coup franc, but contre son camp, c'est extrêmement rare. Mais c'est possible dans un jeu vidéo. Et c'est quand même pour ça que c'est magique. Ah bah oui, tu peux. C'est Thores, il faut croire. Enfin, je ne sais pas. Donc voilà. Encore des petites disciplines un peu particulières. Et puis, il y a les vraies artistiques. Allez, je vous la mets en entier. C'est un petit peu long. On s'en fout, on n'est pas pressé. Et puis essayer de deviner ce qu'il fait. Ouais, c'est parti. C'est parti,iin ! Bien joué ! Alors il fait quoi ? C'est parti ! Comment pensez-vous qu'il va mourir ? Il ne va pas mourir. Je vous ai prévenu. En fait il fait une texture. Il fait une texture dans Tetris pour être un peu foufou. Et puis c'est marrant parce qu'on s'aperçoit qu'il manipule complètement la chance. Enfin voilà. Ça c'est moi qui l'ai faite celle-là. J'ai changé la musique parce que c'est un peu horrible sinon. Je suis fort à Mario Paint. Je vais baisser deux secondes. Juste vous expliquer un peu la généalogie de cette run. Je traînais sur les forums de Taz Vidéo. Puis on disait qu'est-ce qu'on pourrait faire comme run débile ? Et avec Alden, un copain californien, on commence à discuter et tout. Puis il me fait, je ne sais pas, on pourrait peut-être faire une run sur Mario Paint. Quoi ? Puis je lui fais, bah ouais, écoute, pourquoi pas, on n'a qu'à faire un tool assisted Mario Paint. Et donc on a décidé, c'était super chiant en fait, parce que si vous regardez la façon dont marche le marqueur de Mario Paint. Le fantôme s'en va, c'est bien. Donc si vous regardez un petit peu comment fonctionne Mario Paint, la plus petite brush de Mario Paint fait 2 pixels. Elle n'est pas pratique pour faire du dessin précis dans Mario Paint. Et donc on a dû créer des tampons de couleurs ici, avec un pixel dans le coin. Pour réussir à faire des dessins au pixel près. Alors après, ce qu'il vous faut, c'est une image Photoshop. Vous descendez la résolution de votre image, vous enlevez des couleurs, vous les réglez pour que ce soit plus ou moins correct. Vous envoyez ça sur un Python script qui va vous transférer ça en langage manette. J'adore appeler ça langage manette, mais c'est un peu ça. Ce langage manette après, c'est un luascript qui va le lire dans la machine pour appliquer. Alors par contre, c'est extrêmement accéléré. Parce que vous voyez, il y a le petit bonhomme qui saute. Ça prend deux heures, deux heures et demie de faire normalement le dessin. Donc je ne veux pas le passer en entier. Donc j'accélère l'émulateur et là j'ai même accéléré la vidéo. Et puis voilà, j'ai essayé de faire un truc cohérent. Donc c'est la musique d'un copain. Tout ça, ce que vous entendez là, c'est fait sur Game Boy ou NES, mais je pense que c'est Game Boy. Et puis voilà, vu qu'il avait fait une reprise de Let My Fire, j'en ai profité pour faire une petite image de Jim Morrison. Et puis on a décidé de mettre le noir en dernier parce que c'est ça qui fait souvent apparaître les images, donc c'est surprenant. Mais là en fait, il faut imaginer qu'on contrôle la manette qui fait les points en un un. Et à chaque frame, il se décale d'un, il appuie, il se décale d'un, il appuie, il se décale d'un, il appuie, il se décale d'un, il appuie. La vitesse maximale que supporte la Super NES quand on se déplace sa manette. Donc on a bien rigolé avec ça, j'en fais de temps en temps. On a fait un speed game de Noël où j'en ai fait un avec Tifa qui vous dit Merry Xmas. On augmente ses seins et tout, c'est cool. J'avais mis du porno comme ça dans des cartouches de Game Boy. Vous savez comment ça s'appelle ? Game Boy Camera. Vous essayerez de deviner comment on met du porno dans une Game Boy Camera. C'est très drôle parce que quand les gens jouent avec, ils regardent vos images et puis... Il y a un artiste qui a fait ça, qui a fait des photos à la Game Boy Camera, qui les a imprimées et tout, c'est assez sympa. Il a réussi à faire des belles photos à la Game Boy Camera. Si vous avez déjà utilisé la Game Boy Camera, vous vous rendez compte que c'est complètement dur quoi. Et là, on va taper dans le très lourd. Vous le connaissez sûrement maintenant, mais quand on présentait la conférence il y a encore un an, il n'était pas très connu. Mais vous pouvez jouer si vous voulez. Alors là, on cumule tout. On cumule tout parce qu'il y a beaucoup de techniques et de l'art simultanément. En gros, on vous fait des dessins, ça c'est sympa. Mais si vous avez joué au jeu, vous savez que ce n'est pas des dessins, la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 2. Quoi ? 2 ? Mais ce n'est pas possible, c'est 12 là. Mais ce n'est pas 12, ça c'est Fox. Et bien pourtant si, pour la machine c'est 12 et pour vous c'est Fox. Et c'est là qu'on va voir encore cette différence monde sensible, monde machine. Pour la machine, quand elle voit ça, elle, elle fait zéro. Et en fait, c'est comment fonctionne la machine pour analyser l'objet qui est ici, qui est bizarre en fait. Les développeurs ont fait ça comme ça, ils n'analysent pas véritablement l'intégralité. Si vous faites un peu de l'analyse d'image, vous savez que c'est super compliqué à faire, que c'est très chiant. Et que par exemple, si vous jouez à un jeu là et que vous faites des 1 comme nous on fait en France, comme ceci par exemple, et bien ça va vous faire des 7. Parce que c'est plutôt le système fonctionnement américain et l'américain fait juste un trait droit pour faire 1. Et quand il fait ça, c'est 7 pour lui. Donc il faut apprendre au début à faire ça parce que tu te fais niquer. Tu fais des 7 avec des barres, il ne comprend plus rien, il fait des 4. Et en fait, ils ont référencé les petits japonais. Parce que les japonais, c'est toujours un peu les plus barrés dans le normal, c'est les japonais. Et ils ont commencé à référencer toutes les formes qu'on pouvait faire à la place des objets. Et puis, en général, c'est toujours le cas. Dès qu'il y a un truc qui émerge dans la scène de purement empirique, dans la scène d'un jeu, il y a tous les six speedrunners qui regardent ça de loin et qui font « on va pousser ça à fond ». Et donc, ça donne ça. Et donc, c'est incroyable. C'est une des run qui nous a le plus ébahis au moment où elle est sortie. « Mais comment ça fait ? Il s'en fout ! » Et là, il vous raconte toute l'histoire de Nintendo simultanément. Donc il y a vraiment une forme de réflexion derrière. C'est-à-dire qu'il s'interroge sur qu'est-ce qu'il allait mettre comme dessin dedans. Et bien évidemment, ça tombe un peu sous le sens qu'il va faire des personnages de jeux vidéo. Et quitte à faire des personnages de vidéo, vu qu'il est sur un jeu Nintendo, c'est de vous faire tout plein de persos hyper bien faits, hyper bien dessinés. Parce que même juste dessiner comme ça, ce n'est pas facile. Mais en plus, il vous le fait sur DS et il ne se plante jamais. En plus, il compte bien. Bon, il avait le temps en comptant, ça va. Elle est un peu longue et je pense que vous l'avez tous déjà vue. Et puis, on va conclure sur un truc que vous avez peut-être déjà vu aussi, parce que c'était la première vidéo de Speed Game où je vous le montrais, mais j'ai envie d'en parler quand même encore. C'est ça. Ça, c'est le Nesbot. C'est un jeu qui vous permet de lancer des tools Assisted Speedrunner sur des vraies machines, donc de les valider, de vérifier que ces tools Assisted Speedrunner fonctionnent effectivement sur les vrais jeux, les vraies machines. En gros, ça, c'est pour vous qui êtes ici, je pense que vous connaissez, il y a un petit contrôleur Arduino ici. En gros, vous pouvez le programmer, une petite puce programmable open source, super simple d'utilisation, très sympa. Et donc, lui, sûrement un jeune ingénieur d'une école. Je ne l'ai pas rencontré, mais on a discuté un petit peu sur Net, parce que je voudrais qu'il fasse la même chose sur Megadrive. Un peu dur à motiver. Et donc voilà, il vous montre que le tool Assisted Speedrun de Mario Bros fonctionne. En fait, il a ici, il a branché sa manette sur ce contrôleur-là. Et voilà, il lit le tool Assisted Speedrun qui est dans un PC à côté en USB. Enfin, la run est là. Qui est relié donc au Arduino, qui va sur... Enfin, je ne sais pas, il a fait ses fils à l'arrache, il aurait pu faire un truc un peu plus propre. Mais bon, pour le coup, là, c'est comme ça. Qui contrôle la manette de la NES. Le plus chiant, c'est la synchro. Comme je vous disais, il y a des problèmes de désynchro. Là, il faut être précis à la frame près pour faire ça. Donc, il faut vraiment qu'au moment où vous allumiez la NES, il faut que tout se déclenche. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Il a dû se brancher sur l'horloge de la console pour le renvoyer au PC. Enfin, c'est là qui est... C'est un peu chiant à faire, mais c'est possible. Il y a beaucoup de jeux qui sont validés. Vous pouvez le voir sur TS Vidéo. Des fois, il y a un petit V vert à côté d'une run. Ça veut dire validé. Ça veut dire que ça a été testé là-dessus. Je crois qu'il est en train de le faire maintenant... Qu'est-ce qui est sorti ? 64. Je crois qu'il y a un NESBot 64. On est en train de le voir pour le Megabot, pour faire Megadrive. Voilà. Et puis voilà, on espère que le futur va être radieux pour cette petite discipline quand même qui est sortie de nulle part, qui est sortie maintenant un petit peu de l'ombre grâce au travail qu'on fait avec Heure de Vandale, avec aussi d'autres personnes qui aiment le Too Lasty Speedrun et qui essaient de le promouvoir et de faire comprendre et d'éduquer. Et de faire dire... Arrêtez de dire que c'est cheaté ! C'est autre chose. C'est juste une autre pratique vidéoludique. Ce n'est ni moins bien ni mieux que le speedrun. C'est une discipline à part. Il y a plein de choses à faire. Je vous invite, vous, un jour, si vous voulez, à faire du Too Lasty Speedrun, parce que c'est cool. Bon, après, vous réatterez vos études. Vous n'aurez pas de petites amies. Et puis, vous mangerez des chips. Et puis, voilà. Et puis, des pâtes peut-être salées, si vous avez encore les moyens. Mais vous aurez peut-être le luxe d'être publié sur Too Lasty Video et peut-être même présenté un jour dans une émission qu'on présente en disant « Ah, c'est un petit Français ! Il est mort ! » « Son chat est mort, il a oublié de le nourrir ! » Mais voilà, c'est sympa. Donc voilà, pour cette présentation. Je vous la laisse ou on se casse, c'est bon ? Je vous ai fait un peu la version longue. C'est bon, on se retrouve dehors, on met des cloches, c'est horrible. On se retrouve demain. Oui, je suis juste à suivre demain. Je fais une présentation sur le circuit Benzing. Encore une autre pratique débile dans le jeu vidéo, vous allez voir. Merci.